Sur le Faucon Millénaire, en un autre point de la galaxie, Obi-Wan Kenobi, habité par la Force, ressentit au plus profond de lui-même le cataclysme. Son corps se tendit comme un arc. Quelque chose ne va pas ? Vous vous sentez mal ? J'ai ressenti un grand trouble. Comme si des millions de voix criaient de terreur et s'étaient tues soudain. Quelque chose d'épouvantable s'est produit. Mais, revenons à toi. Il ne faut pas perdre de temps. Poursuis tes exercices d'initiation et de combat. Luke apprenait à se servir de son sabre de lumière. Il essayait de fendre une petite balle métallique qui rebondissait de façon désordonnée devant lui. Il ne parvenait pas à l'atteindre. Ce sera ainsi tant que tu ne sauras pas qu'un Jedi doit se servir de la Force pour guider ses gestes. Quoi ? Vous voulez dire que la Force conduit nos gestes ? En partie. Mais il faut savoir lui commander pour qu'elle obéisse. Essaie encore. Et cette fois, laisse ton instinct te guider. Oh ben, avec la visière de ce casque, je ne vois rien. Comment est-ce que je peux combattre ? Tes yeux peuvent te tromper. Ils ne voient que la surface des choses. Ne leur fais pas toujours confiance. Serre-toi de tes sensations. Luke se campa fermement sur ses jambes et concentra ses pensées. Lorsque la balle passa à nouveau dans le champ de son sabre, il la fendit d'un coup. Bien ! Tu vois que tu y arrives. Selon moi, nous devrions être dans les parages d'Aldéand. C'est bizarre, je ressens quelque chose. J'ai presque vu la sphère et pourtant... Très bien, Luke. Très bien. Tu as franchi la première étape. Le monde s'élargit devant toi. Mais à bord de l'étoile noire, le sort de la princesse Leia devenait tragique. Oui, nos patrouilleurs ont rejoint Tatooine. Ils y ont trouvé les vestiges d'une base rebelle. Mais elle a été abandonnée depuis longtemps. Elle nous a menti, comme toujours. Elle ment. Elle ment. Je vous ai toujours dit que de son propre gré, elle ne trahirait jamais l'alliance des forces rebelles. Il faut en finir avec elle, sans délai. Le Faucon Millénaire, quittant l'Hyperespace, entrait dans la zone où aurait dû se trouver Aldorand. Mais Yann Solo et ses compagnons ne savaient pas encore l'ampleur du choc. Qu'ils allaient t'éprouver. Doucement, Chewy, nous y sommes presque. Fais agir les rétrofusées. Mais qu'est-ce que c'est ? Regardez ! Une pluie de météores. On dirait qu'il y a eu une explosion d'astéroïdes. C'est bizarre, aucune carte ne signale ce phénomène. Enfin, c'est dingue ! Qu'est-ce qui arrive ? Nous sommes au bout de notre voyage. Notre position est correcte, sauf qu'il n'y a pas d'Aldérande. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Où est-elle ? Elle n'est pas là, petit, ça c'est certain. Voilà ce qu'il en reste. Elle a été pulvérisée. Non. Oh non, mais par qui ? Comment ? Détruite. Désintégrée par l'infâme Empire. Toute la flotte de l'Empire Réunie n'aurait pu détruire une planète. Il aurait fallu des milliers de vaisseaux dont la force de feu aurait été supérieure au plus puissant vaisseau connu. Non, non, non. Il y a autre chose. Mais regardez. C'est pas un vaisseau qui vient vers nous ? Non, on dirait qu'il va se cacher derrière cette petite lune là-bas. Il est presque dans son orbite. Ce n'est pas une lune. C'est une station spatiale, d'une dimension encore non atteinte. L'étoile noire de la mort. Faites quelque chose. On se rapproche de la grande vitesse. On dirait qu'elle nous attire. Dégagez, bon sang ! Je ne peux rien faire, petit, mais tu y recraches toute leur puissance. Ils ne mourront pas comme ça, sans combattre. C'est inutile. Vous perdrez. Mais il y a d'autres moyens de vaincre. La ruse. Tandis que le faucon était irrésistiblement attiré par la lune de métal, Yann Solo coupa les gaz. Et avec tous ses compagnons, abandonna la salle des commandes pour se réfugier dans les compartiments secrets aménagés pour la contrebande. Guidé par la seule force d'attraction, le faucon fut bientôt absorbé par l'immense station qui avait ouvert ses larges portes d'appontage. Attendons instruction de 327. Venons de capturer vaisseau croisant d'emparage planète détruite. Selon chiffre immatriculation, venez de Astroport Mosailé. Ils devaient essayer d'apporter les plans volés à la princesse. On va en tirer parti. Refermez van 157. Déconnectez les fusées. Rapport au contrôle. Personne à bord. Selon instrument bord, navire abandonné après décollage. Envoyez un détecteur à bord. Vérifiez chaque recoin de ce vaisseau. À vos ordres, seigneur. Je ne peux pas définir ce que je ressens. C'est comme une présence. Il y a bien longtemps que je n'ai pas éprouvé cela. Yann Solow et ses passagers attendirent la fin de l'inspection, puis quittèrent avec d'infinies précautions leur compartiment secret. Luc et Yann attaquèrent par surprise deux gardes en sentinelle, parvinrent à les maîtriser et s'emparèrent de leurs uniformes. Puis, guidés par les deux robots, ils accédèrent au terminal du système de contrôle. R2-D2 a trouvé le branchement de l'ordinateur central. Mettez-le en action. Il devrait nous donner l'ensemble des transmissions du réseau. Il dit qu'il a trouvé aussi le branchement central des réacteurs magnétiques. On peut neutraliser les rayons qui retiennent notre vaisseau prisonnier. Ce n'est plus à vous de jouer, mes enfants. Mon tour est venu d'agir seul. C'est ici que nos destins se séparent. Que la force soit toujours avec vous. Attendez, je vous accompagne. Non, tu dois veiller sur les androïdes. Ils portent tous nos espoirs. Ben quitta ses deux compagnons et disparu dans un long corridor. R2-D2 communiqua à Z6PO une information inattendue. La princesse Leïa était à bord de l'étoile noire, retenue prisonnière dans une cellule de la station. Si j'ai bien compris, elle est condamnée à mort et sur le point d'être exécutée. Non, 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 le sauvage. Voilà autre chose maintenant. Exécutée, exécutée. J'ai mieux que ce soit elle que moi. Et d'abord, qui c'est ? C'est une jeune princesse, belle et riche, très riche. Toi qui aimes l'argent, sache qu'elle sera te récompensée si tu m'aides à la sauver. Moi, je suis chargé du transport. J'ai rien à voir dans vos salades. Je trouve que je suis déjà dans la mouscoille jusqu'au cou. Justement, tu n'as plus rien à perdre et tout a gagné. D'accord, d'accord. Allons-y. Luke et Yann, toujours revêtus de leur uniforme de garde, prirent entre eux l'immange Chewbacca comme s'il était leur prisonnier et se mirent en quête de la cellule de Leïa. En chemin, ils durent une fois encore, neutralisés deux sentinelles postés à l'entrée du bloc de détention. Voilà le numéro de la cellule de ta princesse. 2187. Entre, je monte la garde. À cet instant, l'appel de contrôle retentit. Yann y répondit aussitôt. Tout est normal ici, rien à signaler. Donnez le code d'identification. Qui êtes-vous ? Impatienté, Yann répondit par un coup de pistolet laser. Ah, et puis j'en ai assez de ruser, hein. Luke, dépêche-toi ! Dépêche-toi de revenir, on va avoir de la visite. Mais Luke n'entendit pas l'avertissement. Il était déjà dans la cellule de la princesse qu'il trouva endormie. Il l'éveilla avec d'infinies précautions. Tiens, les forces de l'Empire recrutent des enfants maintenant. Des enfants ? Mais... Oh, c'est mon uniforme. Non, 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 princesse, je ne suis pas un... Je ne suis pas un garde. Non, mon nom est Luke Skywalker. Je suis ici pour vous porter secours. Qui dites-vous que vous êtes ? Je suis là pour vous aider, princesse. C'est moi qui détiens votre robot, R2-D2. Je suis ici avec Ben Kenobi. One Kenobi ? Où est-il ? Venez, venez, fuyons d'ici. La nouvelle de l'évasion de la princesse ne tarda pas à parvenir à l'état-major de la station spatiale. Gouverneur Tarkin, nous avons un appel d'urgence au bloc de détention AA-23. La princesse, toutes les sections en alerte. Obi-Wen Kenobi est ici. La force est avec lui, je le sentais. Si c'est vrai, ils ne vont pas le laisser échapper. Ils ne cherchent pas à s'échapper. La règle veut que je l'affronte seule à seule. Sur un autre point de la station, Yann, Luke et la princesse Leïa étaient pris au piège. On ne peut pas passer par ici, c'est bloqué. Ils ont fait en sorte de couper toutes les issues. Peut-être seriez-vous plus heureuse dans votre cellule, Altesse. Je ne peux pas faire mieux, moi. Mais c'est impossible. Vous aviez bien un plan pour sortir d'ici quand vous êtes venus. Ah, c'est lui qu'il faut accuser, mon petit cœur. Ça suffit, vous exagérez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, princesse ? Il faut sortir d'ici coûte que coûte. La princesse Leïa venait de déplacer une plaque métallique qui découvrit une ouverture béante. Rentrez là-dedans. Rentrez là-dedans, c'est facile à dire. Vous avez senti, ça pue. Les pauvres fugitifs s'engouffrèrent dans l'ouverture puante l'un après l'autre et ils tombèrent dans le noir pour aboutir au fond d'un grand réservoir rempli d'ordures et de détritus. Des ordures ! Quelle idée géniale vous avez eue ! Peut-être après tout que c'est votre parfum préféré, non ? Oh, silence ! Ça pourrait être pire. C'est pire ? Bien, regardez. Les parois du réservoir se mirent soudain en mouvement, se rapprochant les unes des autres pour malaxer et écraser les immondices. Ils étaient pris dans le broyeur de la station spatiale. Hé ! Les murs bougent ! Ne restez pas là comme des empotés ! Il faut faire quelque chose ! Attendez une minute. Z-6PO, m'entends-tu ? Z-6PO, m'entends-tu ? Réponds. Une chose est sûre au moins. On va perdre de l'épaisseur. Luc savait que R-2-D2 et Z-6PO étaient restés au centre de contrôle. Oh, grâce au ciel, ils ne les ont pas trouvés. Mais où peuvent-ils bien être ? Oh, imbécile que je suis ! J'ai fermé le bouton de communication. Oh, êtes-vous là, monsieur ? Z-6PO ? Z-6PO, c'est toi ? Oui, nous avons eu quelques petits problèmes, monsieur. Et je dois... Va-tu te taire et m'écouter ? C'est urgent. Débrouille-toi pour actionner le levier d'arrêt du broyeur d'ordures. Le levier du broyeur d'ordures, tu entends ? Vite, vite ! Oh là là, mon Dieu, oh là 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 ! R-2-D2, trouve la combinaison ! Ils sont là-dedans, ils vont être écrasés ! R-2-D2 fit jouer tous ces circuits d'urgence et reçut l'information qui lui est permis de bloquer tous les leviers à la fois. Ouf ! C'était moins une ! Bravo les robots, vous êtes des as ! Ben, de son côté, avait fini, à force de ruse, par atteindre le régulateur central qui commandait les forces magnétiques d'attraction de la station. Se confondant avec l'ombre qui régnait dans le corridor, il avait réussi à ne pas se faire remarquer par les gardes occupés à pourchasser les fugitifs. Il mit en route le computer central. Luke, Koyan et la princesse Leia avaient repéré la coupole où le faucon était enfermé. Aidé par les robots, ils durent mener une lutte acharnée contre les gardes. Chewbacca faisait merveille dans ses combats où sa force et sa haute taille lui permettaient d'affronter plusieurs adversaires à la fois. Personne, mieux que lui, ne savait manier un pistol laser. Ben venait de s'engager dans le tunnel qui conduisait au hangar quand il ressentit une présence insolite à ses côtés. Je vous attendais, Obi-Wan. Je souhaitais depuis longtemps vous retrouver. Je ne suis plus aujourd'hui un élève imparfait. Je suis le maître. Le maître du mal seulement, Dark. Vous n'êtes pas un Jedi. Vieil homme insolent, tu vas mesurer mon pouvoir. Vous ne me vaincrez pas, Dark, car on ne vient pas à bout de la force. Tuez-moi et je deviendrai encore plus puissant. Les deux hommes s'affrontèrent en un combat épique. Ils croisaient dans des éclairs fulgurants leurs sabres de lumière. Chaque coup qu'ils portaient était mortel. Mais ils savaient l'un et l'autre comment les éviter. Le combat durait depuis un long moment quand les trois fugitifs, suivis par les robots, atteignirent enfin le faucon millénaire. Espérons que le vieux Ben a pu déconnecter le rayon qui paralyse le faucon. Les troupes de choc de l'Empire envahissaient la coupole quand ils atteignirent le sars du vaisseau spatial. Viens, R2-D2, plus vite ! Nous partons ! C'est notre dernière chance ! Luke, qui se précipitait vers le vaisseau, vit en un court instant la silhouette de Ben terrassée soudain par le sabre de Vador. Il eut un frisson d'horreur. Il ne savait pas que le coup n'avait frappé que là où plante vide. Le vieux chevalier Jedi s'en était extrait par une ruse qui lui était familière un bref moment avant. Non, non, non ! C'est trop injuste ! Allez, viens, ne traînons pas ici ! Dépêche-toi, Luke ! Il n'y a plus rien à faire ici ! Le faucon bondit dans l'espace. Ben avait donc neutralisé le rayon magnétique. Pourtant, les fugitifs n'étaient pas au bout de leur peine. Ils ignoraient que leur fuite avait été facilitée par les forces de l'Empire. Une balise radio émettant un message codé avait été placée à bord du faucon. Le vaisseau pouvait être ainsi suivi à la trace et conduire les forces de l'Empire jusqu'à la base rebelle. J'espère que la balise a été bien dissimulée. J'ai pris un grand risque, Vador. Nous n'avions plus d'autre moyen. Mais ils sont en notre pouvoir. Obi-Wan défait et leur base sera bientôt détruite. À bord du faucon, on reprenait espoir. Mais la princesse Leia, qui connaissait la puissance de l'Empire, gardait au fond d'elle-même une grande inquiétude. Pas mal, notre escapade, hein ? On a bien joué contre ces truands. Ils nous ont laissé partir, j'en suis sûre. Cela m'a paru relativement facile. Facile ? Qu'est-ce qu'ils vous font, princesse ? On a tous failli y passer. Vous vouliez peut-être qu'on se fasse découper en rondelles ? Ne dites pas de sottises et restons vigilants. Je suis persuadée qu'ils nous suivent. En tout cas, R2-D2 est intact. C'est pour le moment le principal. Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils transportent de si précieux dans sa boîte à malice ? Je puis vous le dire, maintenant que je vous sais à nos côtés. Ce sont toutes les données secrètes de leur station spatiale. Et lorsqu'elles seront analysées par nos spécialistes, il nous restera une chance pour la combattre. Sans cela, l'alliance est perdue. Vous avez vu la puissance de cette forteresse ? Le faucon quitta bientôt l'hyperespace et se plaça sur l'orbite de la quatrième lune de la planète Todd. C'était la base principale de l'alliance des forces rebelles. Le faucon se posa sans difficulté et l'équipage fut conduit en engin blindé jusqu'au centre de l'astroport, bâti dans les ruines d'un temple immense. Le temple était abrité par une forêt d'arbres gigantesque noyée dans la brume. Tous les spécialistes de l'armée rebelle entreprirent aussitôt le décodage et l'interprétation des renseignements techniques que contenait le petit robot. Bientôt, devant l'état-major réuni, le général de Dona, commandant les unités de combat, prit la parole. L'étoile noire a été conçue pour briser toutes les attaques menées massivement par des forces conjuguées. Elle a une puissance de feu simultanée égale à des centaines d'escadres des croiseurs les plus sophistiqués. C'est une forteresse spatiale imprenable et redoutable. Mais selon les plans apportés par la princesse Leia, elle n'a qu'une faille. C'est le puits d'entrée de la canalisation des aérateurs thermiques. Cette canalisation conduit directement au cœur de la station, le réacteur central. Voilà où il faut frapper. Deux obstacles majeurs rendront cette attaque difficile. Premièrement, l'approche de la station. Deuxièmement, l'entrée dans la tranchée. L'attaque doit être menée par un petit engin ultra rapide et maniable, en rase-motte, capable de frôler le puits. Le diamètre du puits n'excède pas 2 mètres. Si nous parvenons à frapper un coup au but, si le projectile pénètre exactement au centre, nous provoquerons une explosion dont la réaction en chaîne pulvérisera l'étoile noire. Les calculs doivent être d'une rigueur absolue. Mais c'est impossible à définir. Même par un ordinateur. Les calculs ne pourront pas tenir compte des déviations imprévues dues aux surprises de l'attaque. Il faudra un miracle. Moi, je vous dis que c'est possible. J'ai été entraîné sur des cibles minuscules. À 800 mètres, je tirais en rase-motte sur des chauves-souris. Et croyez-moi, elles n'avaient pas 2 mètres d'envergure. Eh bien, Luc, tu t'es désigné toi-même. Tu conduiras l'attaque appuyée par nos chasseurs. Et que la force sera avec toi. Guidée par la balise magnétique, l'étoile noire avait suivi la trace du faucon. L'ombre de la sinistre forteresse spatiale se profilait maintenant dans l'orbite de la planète. Seigneur Vador, nous les tenons. Si nous contournons la planète à la vitesse maximale, ils ne nous détecteront pas et nous surgirons devant la quatrième lune où se trouvent les rebelles. Il nous faut, selon l'ordinateur, 27 minutes, 12 secondes. Messieurs, ce jour sera celui d'une grande victoire. Il marquera la défaite de la force et celle de l'alliance des forces rebelles. Préparons-nous à l'attaque pour la domination totale de l'Empire. Les forces de l'alliance de leur côté savaient que chaque moment comptait pour elle. Aussitôt la réunion terminée, l'état-major décida de passer à l'action. Toute la flotte spatiale était en alerte depuis de nombreux jours. Tous les équipages attendaient au pied de leur chasseur. Alors, Yann, te voilà comblé. Tu as touché le prix de ton voyage et maintenant que tu tires ta révérence. Exactement, petit. J'ai des dettes à payer à l'ignoble Jabba et puis je vais prendre un peu de bon temps. Si tu m'en croyais, tu serais comme moi. Doucement, Chewy. Tu ne veux pas jouer les héros, toi aussi. Ouvre les yeux, Yann. Tu es menacé comme les autres. Il faut lutter contre cette tyrannie de l'Empire. Il nous écrasera tous si nous ne faisons rien. Bien sûr, on va lutter à un contre cent. Mais justement, on a besoin de gens comme toi. Tu es un pilote exceptionnel. Et le Faucon... Et à quoi me servira d'avoir gagné tout ce fric si je rêve sans en profiter ? Et puis tiens, autant que tu le saches, aller bombarder l'étoile noire, c'est pas du courage. C'est le suicide assuré. Alors, salut. Je te souhaite de belles nuits d'orgie. Oui, merci, petit. Et que la force soit avec toi, comme vous dites. Non, Chewy, pas la peine de râler, hein. Je sais ce que je fais. Allez, en route. Quand Luke rejoignit son appareil, tous les pilotes étaient déjà à leur poste. R2-D2, le petit robot, avait pris place dans le chasseur de Luke. Il était fier de la mission qui lui était assignée aux côtés du jeune Skywalker. Il aurait à calculer à chaque passage le meilleur angle d'attaque. Il faut dire cependant que les différentes épreuves qu'il avait traversées avaient un peu cabossé sa carcasse métallique. Ô, capitaine Skywalker, votre unité R2-D2 est en triste état. En voulez-vous une autre ? Non, non, pour rien au monde. Ce petit robot et moi avons vécu trop d'aventures pour nous séparer. Alors, R2-D2, tu veux bien installer ? Parfait, on y va. Tiens le coup, R2-D2. Il faut que tu reviennes. Je m'ennuierai sans toi. Au moment du décollage, à l'instant où les tuyères de son appareil crachaient tout leur gaz, Luke crut entendre dans le sifflement des turbines la voix profonde de Obi-Wan Kenobi. La force est avec toi, Luke. L'étoile noire apparut bientôt dans l'orbite de la lune de Todd. Étoile noire en vue. Tous les hélices au rapport. Mêlparez-vous, attaqués. Nous pénétrons dans le champ magnétique. Ça secoue partout. Restez groupés. Passez les turbines à 110. Regardez, regardez, mais c'est gigantesque. Pas le moment de bavarder. Poussez les réacteurs à fond. Surveillons la tranchée d'accès. Grompez-vous. Attirez le feu sur vous et dégâtez le passage. Je ne coupe pas le travers pour prendre ma vitesse d'attaque. Au poste de commandement de l'étoile noire, on prit soudain conscience d'un danger imprévu. Nous avons déjà démoli 30 chasseurs rebelles, Seigneur Vador. Aucune attaque n'est possible tant qu'ils nous harcèlent. Ils échappent au tir de nos canons laser. Ils sont minuscules. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Faites donner la chasse de la station. La base rebelle sera dans notre champ de tir dans 7 minutes. Si nous ne sommes pas opérationnels, il faudra réviser toute notre trajectoire. On vous dit de faire donner la chasse. Luc, repérons nouveau signal. Chasseurs ennemis en vue. Mon radar reste négatif. Les volants, ils viennent vers vous. Ils sont repérés à votre manœuvre d'approche. Derrière vous, Luc, t'as été touché. Rien de grave. El Cadry Rouge, ici, Escadry Jaune. Commençons plan d'attaque prévu. À vous. Bien reçu. Prenez en position pour dégager action de Luc. L'ordinateur refuse de déclencher le feu d'attaque. Il y a danger. Mieux vaudrait évacuer. Évacuer, vous êtes vous. Alors que nous allons triompher. Vous surestimez les forces rebelles, commandant. Allez-vous, position 6-1, 6-1. Luc, nous ouvrons la voiture. Nous sommes à 3 minutes avant le tir. Nous allons croiser la cible. Les escadrilles rebelles dans un tourbillon incessant. On sert l'un après l'autre les chasseurs de l'Empire qui sont obligés de se dégrouper pour protéger la station spatiale. Elle évolue avec précision vers la position de tir prévue par l'ordinateur. Vador et Tarkin perçoivent soudain que la partie devient difficile et qu'il faudra peut-être renoncer à la mise à feu. Ils décident de quitter l'étoile noire à bord du croiseur de combat. Ils ne savent pas que Luc prépare l'ultime tentative qui devrait faire exploser l'étoile noire. Ça y est, on y va. Vitesse maximale. Luc, à cette vitesse, auras-tu le temps de dégager ? Pas de problème, je connais ce genre d'exercice. 30 secondes avant le tir. Luc, conduit par la force qui maintenant l'habite et le guide perçoit que c'est une course contre la montre. Il est mitraillé de toutes parts par les lasers ennemis. R2D2, tu es touché. Nous sommes en position. Commencez la mise à feu. C'est à cet instant que Luc survole en la frôlant presque la tranchée d'accès du canal. Le commandant l'a repéré, y compris sa tactique. Les chasseurs déclenchent un tir croisé qui doit être mortel pour le jeune pilote. Luc maintient sa position. Il est perdu. L'abîme s'ouvre devant lui. C'est alors que Luc entend dans son casque la voix goguenarde de Yann Solo. Je suis toujours là, petite. Tout est dégagé. Tu peux y aller. Le faucon a fait du bon boulot. Yann, c'est toi, je le savais ! Luc déclenche sa dernière torpille les yeux fermés. Il sait que le vieux Ben est à ses côtés, le guide. Le coup frappe la cible en plein centre du puits. Luc dégage de toute la puissance de ses turbines et moins d'une seconde après, l'étoile noire explose comme une centaine de soleils en fusion. Bravo, petit ! Un tir comme ça, on ne peut jamais le recommencer ! C'est pour les forces rebelles de l'Alliance une victoire inespérée. L'Empire, une fois de plus, vient de subir un grave échec. L'un après l'autre, les chasseurs rebelles qui ont survécu à ce combat terrible regagnent la base. Luc y est accueilli en triomphe. La princesse Leïa l'y attend avec à ses côtés toujours un peu narquois et moqueur, Yann Solo. Je savais que tu reviendrais, Yann. Tu ne pouvais pas nous abandonner. Tu sais, petit, c'est parce que je voulais pas te laisser triompher seul et toucher la récompense. Mais la joie de Luc est atténuée au moment où les mécanos retirent de l'habitacle du chasseur R2-D2, le petit robot, inanimé. Oh non ! Mon petit R2-D2 ! Est-ce que tu m'entends ? On va tout faire pour le remettre en marche. Et tout de suite. Il le faut, monsieur. Et si un de mes circuits est indispensable, n'hésitez pas. Je suis le seul à pouvoir l'aider. Nous sommes de la même génération robotique. Sois sans crainte, il va s'en sortir. Au soir de cette grande victoire, toute l'armée rebelle, en grande tenue d'apparat, est réunie au centre de l'astroport dans le grand temple illuminé. Les troupes sont alignées et les drapeaux flottent au vent. La princesse Leïa, plus fière et plus belle que jamais, se tient au fond du temple, sous les ruines de colonnes imposantes. Luc et Yann vont vers elle. Derrière eux, R2-D2, clopinant, mais rétabli. Z6PO et l'énorme Chewbacca, tout ému. La princesse Leïa s'approche du groupe et passe au coup de Luc et de Yann une étincelante médaille d'or. Les deux héros sont salués avec respect par la troupe silencieuse. Luc Skywalker sait maintenant que la force est avec lui. Il sait aussi qu'il aura un jour à affronter le terrible Dark Vador. Sous-titrage Société Radio-Canada